Nous sommes à Abbotsford, en Colombie-Britannique, une ville où l'innocence a encore sa place. Largement pourvue d'églises de toutes sortes, elle représente un côté sacré de la province. Jusqu'à ce que le diable s'y installe. Qui ferait une chose pareille ? Ce type n'était visiblement pas normal. Les autorités recherchent un dangereux prédateur, qui s'amuse à torturer ses victimes. Ce tueur bafoua les policiers, mais il bafoua aussi les citoyens que ces crimes terrifiés. Les dernières découvertes de la science médico-légale sont utilisées pour retrouver sa trace, mais l'enquête aboutit sans cesse dans un cul-de-sac. C'était une affaire très très ardue. Au terme de ce jeu mortel du chat et de la souris, qui sera le vainqueur ? Sous-titrage ST' 501 Un vendredi 13 du mois d'octobre 1995, les forces du mal se déchaînent dans la ville d'Abbotsford. Un démon arpente ses rues, en laissant des traces de son passage. La jeune fille qui tube jusqu'au bâtiment le plus proche. L'hôpital d'Abbotsford. Misty Cockrell, âgée de 16 ans, a déjà subi plusieurs interventions d'urgence avant l'arrivée du sergent Rod Gale. Elle était dans un très mauvais état. Elle avait beaucoup de points de suture. On avait inséré des broches pour ressouder ses eaux brisées. Avec toutes ces blessures, c'était presque un miracle qu'elle se soit rendue à l'hôpital. La mère de Misty explique aux policiers que la veille, sa fille et son amie Tanya avaient traversé la ville pour se rendre à une fête. Seule Misty pourrait expliquer ce qui s'est passé ensuite. Mais de graves blessures à la tête l'ont rendue confuse et désorientée. Ce souvenir était très confus. Elle n'arrivait pas à séparer ce qui était réel de ce qui ne l'était pas. En écoutant les divagations de Misty, le sergent Gale parvient à reconstituer la scène. Les deux filles étaient allées à une fête avec des amis. Comme le père et la mère de Misty n'étaient pas encore rentrées, elles ont décidé de se rendre chez une amie. L'agresseur a surgi, il nous a attrapés par le bras et jetés derrière un buisson. Puis, il nous a dit nous déshabiller. J'ai obéi, j'ai enlevé ma ceinture, mais c'est à peu près tout. Tanya se déshabillait déjà. J'ai regardé le visage du type et je me suis dit, on va mourir de toute façon. Alors je vais me défendre. Mais il m'a repris le bâton. J'observais mon école à travers la haie en comptant les coups qu'il m'assénait sur la tête. Six, sept, j'étais certaine d'y rester. Plusieurs heures plus tard, Misty revient à elle. Mais Tanya a disparu. La priorité du sergent Gale est de retrouver la disparue. Nous cherchions des preuves matérielles. Une arme, des traces que les filles auraient pu laisser, comme du sang par terre ou des signes de lutte dans un endroit précis, mais aussi des objets que l'agresseur aurait pu abandonner. Une agression comme celle-là, on n'en avait jamais vue à Abbotsford. Toutes les femmes, peu importe leur âge, se sont senties vulnérables. Elles étaient en état d'alerte. Les policiers ne découvrent aucune trace de Tanya et pas le moindre signe d'agression. Mais à 20 kilomètres de là, aux abords de la ville de Chilliwack, un pêcheur aperçoit une scène troublante. Au bureau de la Gendarmerie royale du Canada, l'inspecteur Kevin MacLeod répond à son appel. Il avait trouvé des vêtements accrochés aux buissons. Ils avaient l'air d'y avoir été jetés n'importe comment, juste à l'entrée du chemin qui menait au canal Vedder. L'inspecteur suit la piste de vêtements ensanglantés jusqu'au bord de l'eau. Où il doit confronter le pire cauchemar d'un policier. La victime gisait sur la rive. Comme s'il avait laissé une piste pour nous conduire jusqu'à l'endroit où le cadavre baignait dans l'eau. L'inspecteur MacLeod sait qu'une jeune résidente d'Abbotsford a disparu. Le service de police d'Abbotsford nous a fourni une photo et j'ai pu confirmer qu'il s'agissait bien de Tanya Smith. C'était une étudiante. Elle n'avait rien d'une délinquante. Elle est sortie le week-end comme votre propre fille aurait pu le faire. Et elle s'est retrouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. Les techniciens en identité judiciaire fouillent la zone où on a retrouvé la dépouille de Tanya. Tout en haut du chemin, ils relèvent des traces de pneus. On savait que la victime avait dû être transportée d'Abbotsford à Chilliwack à bord d'un véhicule. Il découvre également des empreintes de bottes. Et il préserve ses preuves dans des moules de plâtre. À ce moment-là, on ne pouvait pas dire s'il s'agissait ou non de traces de pneus et d'empreintes laissées par le tueur. Dans un tel cas, on photographie et on note absolument tout. À Abbotsford, le sergent Gale se rend au chevet de la seule personne susceptible de l'aider à identifier le meurtrier. Mais Misty ne peut plus l'aider. Elle a sombré dans le coma. On a dû l'opérer d'urgence pour réduire l'enflure de son cerveau et permettre au fluide de s'écouler de son crâne. Elle était en très mauvais état. Misty est la seule personne qui puisse identifier le meurtrier. Et la police d'Abbotsford la maintient sous bonne garde. On savait que sa vie pouvait être menacée. Elle était sous surveillance policière 24 heures par jour. Mais les policiers savent que tant que le meurtrier est en liberté, Misty ne sera pas la seule en danger. Cet individu représentait une menace pour les communautés environnantes. L'autopsie de Tanya Smith révèle toute l'étendue de la brutalité de son assassin. Les blessures crâniennes de Misty et celles de Tanya étaient le résultat de coups très puissants assénés avec un instrument contondant. Ce qui confirme l'existence du bâton de baseball que Misty a mentionné aux policiers. Le corps de Tanya porte d'autres signes d'agression. Il y avait des éraflures sur son dos, comme s'il avait été en contact avec un morceau de métal assez pointu. Une de nos théories était qu'elle avait été jetée dans le coffre d'une voiture. Quand on l'en avait retirée, son dos avait probablement raclé le bord du coffre. Un frottis vaginal révèle des traces de sperme frais. Compte tenu du récit de Misty, il est presque certain que Tanya a été violée. Mais un ultime détail donne la chair de poule aux enquêteurs. On a trouvé une trace de morsure sur le mamelon du sein droit de Tanya. Non seulement Tanya Smith a-t-elle été violée et assassinée, mais son corps a été profané. Les enquêteurs espèrent que les résultats de l'autopsie leur permettront de retrouver le meurtrier. Le sperme prélevé sur le corps de la victime leur fournit une première piste. Lorsqu'on dispose de liquide séminal, on a toujours une très bonne chance d'établir un profil génétique viable. Mais en 1995, les techniques d'analyse de l'ADN sont encore rudimentaires. La science avait évolué suffisamment pour que les preuves génétiques soient admissibles en cours. Mais elle était encore à ses débuts. Et pour produire et comparer des échantillons d'ADN, on devait attendre de 6 à 8 semaines. Les enquêteurs se demandent si la morsure pourrait leur fournir d'autres indices. Le docteur David Sweet, un odontologiste judiciaire, est chargé d'examiner la blessure. Les caractéristiques et les particularités de la dentition forment une véritable signature. Une signature qui pourrait être comparée au profil dentaire des suspects potentiels. Dans ce cas précis, la dentition était unique. Certaines dents étaient tournées, déviées de la mâchoire, ébréchées ou fracturées. On ne risque pas d'observer de telles déformations dans la bouche de plusieurs individus. Le docteur Sweet nettoie aussi la marque de morsure, en espérant y prélever un peu de la salive du tueur. Mais les preuves génétiques, qu'elles proviennent du sperme ou de la morsure, ne seront utiles que si les policiers peuvent les comparer à l'ADN d'un suspect. Pressés d'arrêter le coupable, les autorités forment une équipe d'enquête spéciale qui regroupera des policiers de toute la région. Le profileur Glenn Woods se joint à l'équipe d'enquête. Son mandat, explorer le cerveau d'un tueur. Woods analyse d'abord les méthodes de l'agresseur. Le délinquant a enlevé deux personnes en même temps, ce qui est plutôt rare. Il avait confiance en lui. Il savait qu'il pourrait contrôler deux victimes et non une seule. Il est donc là qu'il dispose de la force physique nécessaire. Le profileur croit aussi que l'agresseur connaissait les lieux. Il savait qu'à l'endroit où il entraînerait les victimes, il ne risquait guère d'être surpris. Il connaissait bien les lieux. Il ne s'agissait donc pas d'un étranger de passage. Le meurtrier habite la région. Armés de cette certitude, les policiers interrogent les amis que Tania et Misty avaient croisés à la fête, dont les deux garçons qui les avaient ramenés en voiture. Tania et Misty étaient montés dans la voiture de deux jeunes hommes qui étaient presque des étrangers pour elle. Je crois qu'ils venaient de faire connaissance. Ces deux jeunes hommes d'aspect soigné auraient-ils pu commettre une agression aussi brutale ? On a d'abord relevé l'empreinte de leurs chaussures, puis on a mesuré et photographié les traces de pneus de leur voiture. Les traces ne correspondent pas aux moules de plâtre du canal Vedder. Et les adolescents affirment qu'ils sont rentrés tout de suite après avoir déposé Tania et Misty près de chez elles. En interrogeant d'autres témoins, on a pu vérifier la chronologie des événements. Ils disaient la vérité. Rien ne semble relier les autres invités de la fête à l'agression. Et les enquêteurs en arrivent à une conclusion troublante. L'agresseur avait spontanément saisi l'occasion. Les victimes et lui étaient des étrangers. Espérant qu'un membre de la communauté leur fournira une piste, les autorités diffusent les principaux détails de l'enquête au grand public. L'appel au public déclenche une réaction. Mais ce n'est pas celle que les enquêteurs espéraient. En Colombie-Britannique, dans la ville d'Abbotsford, une équipe d'enquête spéciale a été formée pour résoudre l'agression brutale de deux adolescentes. L'appel est peut-être un simple canular. Mais l'individu sait qu'on a mordu le sein droit de Tania Smith. Un détail que les policiers ont omis de partager avec le public. On avait décidé de retenir cette information pour que seul le meurtrier et les membres de l'équipe d'enquête la connaissent. Il était donc certain que je parlais à un individu intimement associé au crime. Les policiers retracent l'appel qui provient d'une cabine téléphonique située devant l'aréna locale. La cabine téléphonique était à quelques coins de rue du poste de police. On a pu s'y rendre en quelques minutes à peine. Mais le tueur a disparu. On a fouillé le coin et interrogé tout le monde. Il y avait des gens dans l'aréna, des gens dans le parc, mais personne n'avait vu qui que ce soit dans la cabine. Les techniciens en identité judiciaire envahissent la cabine, espérant y trouver des traces du meurtrier. Mais il n'est pas allé très loin. Les policiers tentent désespérément de retracer l'appel. Mais cette fois, c'est peine perdue. Le meurtrier serait-il prêt à risquer sa liberté pour se moquer de ses poursuivants ? Lorsqu'un délinquant communique avec la police, on s'intéresse à ce comportement de type psychosexuel. Ces appels lui apportent une certaine satisfaction qui n'est pas purement sexuelle. Mais pour lui, le fait de se mettre en danger en prévenant la police est valorisant. Cet individu observait le travail des policiers et il s'en amusait comme s'il s'agissait d'un jeu. Le profileur Woods soupçonne le meurtrier d'avoir eu des démêlés avec les autorités. Il ressentait sans doute un sentiment d'injustice. Il avait déjà eu des contacts avec les policiers et tentait de leur donner mauvaise réputation pour compenser. Il ne s'agit probablement pas de son premier délit. Ce n'était pas un amateur. Il avait sûrement un casier judiciaire parce qu'il avait déjà commis des crimes. Et il est habile. Incapable de l'attraper pendant un appel, les enquêteurs se penchent sur les preuves recueillies dans la première cabine téléphonique. A l'aide d'un pistolet à cyanoacrylate, ils tentent de relever des empreintes digitales sur le plastique lisse du combiné. Le processus implique l'exposition de l'objet aux vapeurs de cyanoacrylate, une super-colle qui s'attache aux résidus d'empreintes en créant une marque blanche et collante. Malheureusement, l'expérience échoue. On n'a trouvé aucune preuve tangible près de l'aréna. À regret, les policiers diffusent les dernières menaces du tueur au public. Les services de police ne peuvent pas cacher ce genre d'informations. Ils doivent prévenir le public lorsque des menaces sont faites. On avait déjà une adolescente morte et une autre à l'hôpital. On craignait de trouver une autre victime. Malgré son choc collectif, la communauté ébranlée assiste au funérail de Tanya Smith. Au funérail, nous avons essayé de démontrer que les honnêtes gens de cette communauté s'opposaient au mal qui rôdait autour d'eux. Le rassemblement permet également aux policiers d'exercer une surveillance discrète. Certains délinquants se sentent liés à leur crime ou à leur victime et ils assistent au funérail simplement parce qu'elles leur permettent de revivre l'événement. On a filmé tous les participants avec une caméra vidéo. Mais comme les enquêteurs n'ont aucune idée de l'apparence du meurtrier, la pêche risque d'être maigre. Rapidement, le tueur se manifeste à nouveau. L'appel est retracé. Il provient de la cabine téléphonique d'un bar local. On a tout de suite envoyé des autopatrouilles au bar. Les policiers n'y trouvent ni tueur, ni empreinte. Il nous avait déjà prévenu en nous téléphonant à côté de l'aréna. Vous me croyez assez stupide pour laisser mes empreintes digitales ? Dans ce terrible jeu du chat et de la souris, le tueur a plusieurs longueurs d'avance. Le 17 novembre, plus d'un mois après avoir été sauvagement attaquée puis laissée pour morte, Misty Cockrell défie les pronostics médicaux en obtenant son congé de l'hôpital. Comme son agresseur est encore en liberté, les autorités craignent qu'elle soit encore menacée. Ils m'ont admise au programme de protection des témoins d'Aim à sortie. Misty et ses proches sont logés dans une maison protégée à 160 km d'Habitsfield. On n'avait pas le droit de parler à nos amis ou au reste de la famille. Ce n'était pas permis. Si jamais nous le faisions, nous ne leur disions pas où nous étions. Notre vie a vraiment changé. Pour les enquêteurs, le rétablissement miraculeux de Misty est une véritable aubaine. Ils pourront enfin avoir accès à ses souvenirs et obtenir une description de l'agresseur. Il perdait ses cheveux qui étaient un peu crépus et je crois qu'ils étaient roussâtres. Il avait aussi des lèvres minces. En aidant les policiers, Misty reprend un certain contrôle sur sa vie. Je ne voulais pas avoir peur. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. J'ai continué à me battre, même si c'était seulement de ma chambre, dans la maison où on vivait à l'époque. Je n'allais pas le laisser gagner. C'était une battante. Et elle s'est battue pendant toute la durée de l'enquête. À cause de la brutalité de son agression, les policiers ne peuvent pas se fier entièrement à ces informations. Les médecins qui la soignaient nous ont signalé que ces informations n'étaient peut-être pas aussi fiables que nous l'aurions souhaité. Les enquêteurs se tournent donc vers les seules preuves que le meurtrier a bien voulu leur laisser, les enregistrements de sa voix. L'équipe d'enquête spéciale s'empresse de recruter l'expert linguiste John Esling. La question était de savoir si oui ou non je pourrais retracer des caractéristiques identifiables dans sa voix et ainsi participer à son identification. En étudiant la voix, j'ai remarqué que son propriétaire utilisait certains mots durant ses appels et qu'il leur donnait une intonation particulière que je n'avais jamais entendue auparavant. Sa voix avait une cadence très particulière. Elle grimpait puis redescendait régulièrement. John Esling croit que les intonations du meurtrier sont suffisamment distinctes pour être reconnus par des membres de la communauté. Une de nos stratégies a donc été de diffuser les enregistrements en espérant que quelqu'un reconnaîtrait sa voix et téléphonerait pour nous dire « Je connais ce type ». Les policiers diffusent les enregistrements vocaux au public en y joignant le portrait robot du suspect et au bout de quelques jours ils reçoivent un solide tuyau. Un voyou qui sert de collecteur de dettes aux trafiquants locaux est identifié grâce au croquis de l'artiste judiciaire. C'était l'image même du portrait robot et il avait des antécédents de violence. et d'une violence assez particulière. Il avait utilisé un bâton de baseball. Les policiers ont-ils enfin mis la main au collège du notoire tueur d'Abbotsford ? Dans la ville d'Abbotsford, un prédateur brutal a assassiné une adolescente et en a laissé une deuxième pour morte. Il vient de doubler l'enjeu en communiquant avec les policiers pour les mettre au défi de l'attraper avant qu'ils le frappent encore. Un tuyau anonyme a conduit les enquêteurs vers un voyou dont le profil ressemble étrangement à celui du tueur. Les policiers se tournent vers la victime survivante en espérant qu'elle reconnaîtra son agresseur. C'était très angoissant. J'étais extrêmement anxieuse. Je me disais, ici il s'échappait parce que je ne l'ai pas pointé du doigt, parce que je ne l'ai pas reconnu. La jeune Misty ne peut identifier formellement le suspect. Les enquêteurs devront donc se fier à d'autres preuves pour savoir s'il s'agit bien du tueur d'Abbotsford. Le Dr. Sweet est chargé de déterminer si les dents du suspect auraient pu faire les marques de morsure observées sur le sein droit de Tanya Smith. A l'aide d'un matériau souple et caoutchouté, l'odontologiste judiciaire crée un modèle des gencives et des dents du suspect. Ensuite, on utilise la pierre dentaire, un dérivé du plâtre, pour créer un moule de sa dentition. Le moule est une copie exacte de la structure dentaire du suspect. On numérise les moules, on entre les images dans l'ordinateur, puis on efface toute trace du reste des dents, des gencives et de la zone environnante. On ne laisse que les faces masticatrices des dents. Ensuite, on imprime l'image informatique sur une feuille de film acétate, ce qui nous permet de surimposer l'image sur une photographie et de découvrir si les faces masticatrices de ces dents auraient pu laisser de telles marques sur la peau de Tanya. Les dents du suspect ne correspondent pas à la morsure. Mais sa voix a-t-elle les intonations caractéristiques des appels du tueur d'Abbetsford ? On a étudié la résonance, puis on a étudié le bruit. La résonance est une caractéristique des sons naseaux, des voyelles. De notre côté, le bruit est une caractéristique des sons fricatifs, comme les « se » et les « ch ». La façon dont un individu produit ces sons peut nous dire comment il les a appris et nous renseigner sur ses origines et son identité. La voix du suspect ne correspond pas non plus. On a donc dû le retirer de la liste des suspects. Le meurtrier est toujours en liberté et tous les efforts des forces de l'ordre semblent vain. Les médias et le public critiquaient ouvertement les policiers. Ils semblaient croire qu'ils ne faisaient pas leur travail. Et honnêtement, ma famille était tellement frustrée que nous pensions tous la même chose. Le type faisait partie de la communauté. Quelqu'un devait le connaître. Abbotsford n'est pas une si grande ville. Il fallait bien qu'il soit le voisin, le collègue de travail ou même le compagnon de pêche d'un résident. Pour comble de malheur, le meurtrier semble maintenant avoir choisi la clandestinité. Il ne téléphonait plus, il n'avait pas tenté de nous rejoindre d'aucune manière comme il l'avait fait dans le passé. Certains d'entre nous croyaient même qu'il avait quitté la région. C'était un prédateur et il n'est pas rare que des criminels de ce type se déplacent et parcourent de longues distances. Ils cherchent la bonne victime, le bon endroit, le bon moment. Le tueur n'a pas quitté la région. Et le 17 février, quatre mois après l'agression sauvage de Tania et Misty, ils se manifestent d'une horrible manière. Ce matin-là, le DJ reçoit une demande pour le moins inhabituelle. On l'a appelé pour lui demander de jeter un coup d'œil au véhicule de Radio Max. Oh non ! Oh non, vous êtes six ! Il y trouve la pierre tombale de Tania Smith. C'était vraiment cruel pour sa famille et ses amis, pour ma famille et pour moi. Il lui avait déjà enlevé la vie. Pourquoi lui manquer encore de respect ? Son objectif était de rendre l'affaire plus médiatique et de devenir encore plus célèbre. et de devenir plus notorious. Il savait que son geste ferait les manchettes et qu'il aurait davantage de contrôle sur la communauté. En fait, terroriser les gens en menaçant de commettre d'autres crimes était devenu aussi important pour lui que de commettre ces crimes. On a essayé de trouver des témoins qui auraient pu le voir prendre la pierre tombale ou la mettre à l'arrière du véhicule, mais personne ne l'a vu. Sur la pierre tombale, des mots inquiétants ont été écrits. Il avait écrit quelque chose comme ce sera bien tout en tour, Misty. Le moment est venu de conduire Misty et sa famille vers un nouveau refuge. Pour nous, il était devenu normal de déménager constamment. C'était la norme. Ça et la peur toujours présente de ce qui risquait de nous arriver. C'est... C'est une façon de garder la main mise sur sa victime. Quand elle est-il s'arrêtée ? Pour les policiers, la réponse est simple. Ces types n'arrêtent jamais, sauf si on les attrape. Mais ce tueur semble n'avoir aucune crainte des autorités. On a reçu l'appel d'une résidente, une femme qui était seule à la maison avec ses enfants. Chez elle, nos agents ont trouvé une enveloppe bleue scotchée à une clé anglaise. Le message disait « Ici le tueur d'Abby, appelé 9-1-1. » Encore une fois, le messager a disparu. Naturellement, on a fouillé les environs et interrogé les passants et les voisins, mais personne n'avait vu le type lancer la clé anglaise. L'arrogance du meurtrier est inquiétante, mais cette fois, il a commis une erreur cruciale. En examinant le paquet, les enquêteurs découvrent enfin l'indice qu'ils cherchent depuis 4 longs mois. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manipuler un ruban désif avec des gants. C'est à peu près impossible. Et on ne peut pas tirer un bout de ruban adhésif sans toucher au côté collant. Une empreinte digitale. L'équipe d'enquête dispose enfin d'une preuve. Une empreinte complète, c'est énorme, parce qu'on peut l'insérer dans le dépôt national d'empreintes digitales. Mais elle dévoile des résultats décevants. L'empreinte digitale n'était pas stockée dans le dépôt. Il a fallu réviser nos méthodes d'enquête. Parce qu'on devait alors chercher un type qui n'avait pas de casier judiciaire. Je n'en revenais pas. J'étais vraiment très surpris. Et les policiers ne sont pas au bout de leur peine. Dans l'enveloppe bleue, le tueur a glissé une lettre. La lettre contenait de nombreuses informations sur des crimes que cet individu prétendait avoir commis. Une femme avait été attaquée en face de l'hôpital général MSA plusieurs mois auparavant. Une jeune fille avait été attaquée devant un McDonald's et une autre femme au moment où elle quittait sa maison dans le voisinage de Clearbrook. Certaines agressions ont eu lieu un an avant celle de Tanya et Misty. Comme elles n'ont jamais été rendues publiques, seul leur auteur peut en être informé. Il s'attribuait le douteux mérite de crime dont on ne le soupçonnait même pas simplement pour Rose et son prestige. Les enquêteurs ne sont pas seulement alarmés par le contenu de la lettre mais aussi par son langage. Il utilisait des expressions comme mode opératoire et tentative d'agression sexuelle contre une fille de 12 ans. C'est une terminologie policière. Les membres du public ne s'expriment pas de cette façon. La formulation des phrases et les abréviations avaient des points en commun avec les rapports de police. Soudain, un terrible soupçon glace le sang des enquêteurs. Le tueur d'Abbotsford pourrait-il être un des leurs ? Plus de quatre mois après l'attaque d'Abbotsford en Colombie-Britannique, les membres de l'équipe d'enquête spéciale pourchassent toujours un tueur brutal qui ne cesse de les narguer et de leur filer entre les doigts. De nouveaux indices tirés d'un de ces messages suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un des leurs, un policier. Il avait sûrement des antécédents policiers ou une certaine connaissance du milieu. Policier ou civil, l'individu doit être rapidement mis hors d'état de mur. On savait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Les enquêteurs décident de battre le tueur à son propre jeu. Ils lancent l'opération souricière, une fine stratégie dont le but est de le pousser à téléphoner une dernière fois. Chacun de ces appels nous avait fourni quelques informations ou quelques preuves de plus. Il suffirait de le convaincre d'en faire un autre pour en obtenir encore plus. Les policiers sollicitent la collaboration de la compagnie de téléphones locales et ils obtiennent un système de repérage automatique pour toutes les cabines publiques de la ville. Ils avaient installé un équipement spécial sur notre service d'appel afin qu'on puisse gagner du temps. Dès que le téléphone sonnait, on savait exactement d'où l'appel venait avant même que le répartiteur y réponde. Si le tueur rappelle, les policiers devront atteindre la cabine téléphonique beaucoup plus rapidement que par le passé. Des équipes de surveillance sont postées aux quatre coins de la ville. Chaque équipe de surveillance était responsable d'un certain nombre de cabines téléphoniques. Si un appel provenait d'une de leurs cabines, nos hommes devaient s'y rendre en moins d'une minute. Le piège est prêt. Mais il faut l'appâter. Les enquêteurs rédigent un communiqué de presse avec le plus grand soin. On voulait le faire enrager un peu pour le pousser à nous rappeler, mais pas trop de peur qu'il ne tue quelqu'un d'autre. Les enquêteurs diffusent leur communiqué et attendent la réaction du tueur. Mais enfin, il n'a pas réagi. Il avait peut-être flairé le piège. Les policiers changent de tactique. Ils diffusent plusieurs autres appels moqueurs en espérant que le son de sa propre voix poussera le tueur à les rappeler. C'était probablement une tentative désespérée de leur part juste avant d'être obligés de réduire leurs effectifs. Moins de trois heures plus tard, le téléphone sonne. Mais ce n'est pas le tueur. L'appel provenait d'une femme qui croyait avoir reconnu la voix de son fils en écoutant les bandes audio. Elle nous a dit que son fils pêchait au canal Vedder et qu'il était un grand consommateur de pornographie. Il aurait également fait des remarques suspectes à son frère du genre « Tu ne me connais plus du tout. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. » Le fils s'appelle Terry Driver. L'équipe d'enquête fouille son passé et découvre qu'il a des liens avec le milieu policier. Cet individu était le fils d'un ex-agent de police de Vancouver. Plus tard, on a appris qu'il avait lui aussi voulu devenir policier mais que le service de police d'Abbotsford avait rejeté ses demandes d'emploi. Un homme qui aurait aimé devenir policier comme les enquêteurs le soupçonnaient. Il découvre ensuite que Driver a passé une partie de son adolescence dans des foyers d'accueil spécialisés à cause de son comportement violent. Par contre, rien dans son dossier ne fait référence à des actes semblables à ceux commis par le tueur. Il communique avec son employeur. « Driver travaillait pour une petite imprimerie d'Abbotsford. » Chaque fois qu'un appel moqueur a été fait aux policiers, Driver n'était pas au travail. Intrigués par cette série de coïncidences, les policiers décident d'observer Terry Driver de plus près. « Sa maison était celle d'un type de classe moyenne. » Elle ne ressemble en rien à la tannière d'un tueur psychotique. « C'était un homme marié. Il avait deux enfants. Il travaillait à temps plein et il vivait dans notre communauté depuis 4 ou 5 ans. » De plus, le profil physique de Driver ne correspond en rien à celui du tueur inconnu. « Il ne ressemblait pas du tout à nos portraits robots. » Est-il possible que l'équipe d'enquête spéciale se soit trompée encore une fois ? Depuis 6 mois, un meurtrier brutal échappe aux forces de l'ordre, semant la terreur dans la petite communauté d'Habitsford. Les policiers ont enfin un suspect dans leur mire. Terry Driver, âgé de 31 ans. Mais son profil réfute toutes les hypothèses qu'ils ont faites sur le tueur. « Terry Driver ne correspondait pas vraiment au profil psychologique que nous avions établi. qu'ils ont établi. » « Excusez-moi, sir. Vous êtes le Tary Driver ? » « Oui, je suis. » « Je voudrais demander si vous avez une question à la police. » « Bien sûr. » Terry Driver déclare qu'il n'est pas responsable des agressions et refuse de coopérer avec les enquêteurs. Il a refusé de fournir un échantillon génétique ou de nous laisser relever ses empreintes et il a tout de suite voulu retenir les services d'un avocat. Il semblait presque insulté qu'on le soupçonne d'être le tueur d'Abbotsford. Les enquêteurs sont coincés. Sans la moindre preuve directe contre Driver, ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils doivent se contenter de le surveiller 24 heures par jour. Puis, le suspect pose un geste étonnant. Driver a fait une concession. Il a accepté de se présenter au poste et de nous laisser prendre ses empreintes digitales. Rien d'autre et seulement en présence de son avocat. Leur suspect numéro un serait-il innocent ? On avait l'habitude de trouver des suspects intéressants mais contre lesquels on n'obtenait aucune preuve viable. Cette fois, la preuve est irréfutable. Je crois qu'on a trouvé 11 points singuliers correspondants, ce qui est suffisant pour prouver que les empreintes sont les mêmes. Les enquêteurs sont fous de joie. Rod m'a serré dans ses bras puis il m'a projeté contre le mur. Il m'a fait mal au dos. Mais Terry Driver est stupéfait. Je crois qu'il a accepté de nous laisser relever ses empreintes parce qu'il avait fait le maximum pour ne pas en laisser derrière lui. Il nous l'avait même dit au téléphone. Je pense que je serais stupéfait de laisser les fingerprints derrière quand je fais un téléphone. Le tueur pouvait-il être aussi stupide ? On dirait que oui. Le premier appel des enquêteurs est pour la famille Cockrell. Ma mère m'a téléphoné ce soir-là. Elle m'a dit « Misty, ils l'ont attrapé. » J'ai répondu « Le tueur ? Sérieusement ? » Et elle a dit « Oui, ils l'ont arrêté. » Bien que les enquêteurs soient persuadés d'avoir arrêté le tueur d'Abbotsford, ils ont besoin de toutes les preuves disponibles pour le garder sous les verrous. Ils perquisitionnent dans la maison des Drivers. On a trouvé un ordinateur et une imprimente qui avaient servi à écrire une des lettres. Ensuite, les experts examinent la structure dentaire de Terry Driver. Elle correspond parfaitement à la morsure du sein de Tanya Smith. Mais c'est l'ADN du suspect qui scellera son sort. L'ADN de M. Driver était identique à l'ADN découvert dans la salive et le sperme prélevé sur la dépouille de Tanya Smith. Les chances qu'un autre individu ait commis ce crime étaient de 1 trillion à 1,17 trillion. C'est un chiffre incroyable. Cela dépasse toute la population du globe. Cela veut dire que s'il y a de la vie sur une autre planète, le coupable pourrait être quelqu'un d'autre. C'est à ses conclures. Les enquêteurs découvrent un dernier détail troublant. Nous avons repassé les enregistrements vidéo des funérailles et nous l'avons repéré sur les images. Terry Driver avait assisté au funérail de Tanya Smith comme les policiers l'avaient soupçonné. Terry Driver est déclaré coupable du meurtre de Tanya Smith et de la tentative de meurtre contre Misty Cockrell. Je ne vois pas comment je pourrais lui pardonner un jour. Après tout, le pardon se mérite mais je ne le laisserai pas contrôler ma vie. Je préfère l'oublier, laisser tout ça derrière moi et continuer d'avancer. Driver est également déclaré coupable de deux agressions antérieures et qualifié de criminel dangereux. Il ne sortira probablement jamais de prison. L'arrestation et la condamnation de Terry Driver mettent fin au régime de terreur qu'il exerçait depuis des mois sur la petite ville d'Abbotsford mais c'est Misty Cockrell qui en retire le plus grand sentiment de libération. J'ai récupéré mon pouvoir. C'était ma vie et il ne pouvait plus la maîtriser. Il avait perdu tout contrôle sur moi, sur mes sentiments. J'ai vraiment senti que j'étais la gagnante et lui, le père Danst. Sous-titrage ... ...